Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à Afenenco, Afenenco la collégiale de l'AFEN. Aujourd'hui on en est au numéro 278 et on a la chance d'avoir avec nous quelqu'un qui est déjà venu, que nos habitués connaissent bien, Anne-Charles Monneret, qui est déléguée générale de EdTech France et qui revient, comme chaque année, nous présenter soit en fin d'année, soit en début d'année, nous présenter un peu un bilan, on en est où et quelle est l'activité d'EdTech France, qui est une très très belle association, mais encore faut-il savoir qu'est-ce qu'ils font. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour Stéphane, merci de me recevoir au micro. Eh bien, de suite, première question pour tous ceux qui ne connaîtraient pas encore EdTech France, c'est quoi EdTech France ? Alors EdTech France, c'est une association d'entrepreneurs qui a été fondée en mai 2018, qui rassemble tous les entrepreneurs qui développent des outils, des ressources, des solutions pour mettre le numérique au service d'une meilleure expérience d'apprentissage. Donc c'est-à-dire, ce sont des outils numériques qui vont permettre de numériser, de digitaliser la formation initiale, donc des entreprises qui vont aller travailler avec les collectivités, avec les écoles, les collèges, les lycées, pour justement donner des outils numériques aux enseignants, aux familles et aux élèves. Ça va être aussi tous les outils numériques pour la transformation numérique des universités, pardon, des business schools, les écoles d'ingénieurs, tout ce qui va être la transformation numérique de l'enseignement supérieur classique. Et enfin, ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, tout ce qui va concerner la formation professionnelle, à la fois dans la création d'outils et de processus numériques pour la digitalisation des services de formation, mais aussi tout ce qui va être la formation en entreprise et la formation en B2C, donc directement avec l'utilisateur. Donc c'est un réseau qui aujourd'hui compte un peu plus de 450 entreprises, de répartis dans toute la France. Donc on est très fiers de ça, parce que c'est vrai que la filière EdTech, donc Education and Technology, est une filière qui ne cesse de grandir depuis le Covid, depuis la crise sanitaire, de par tout un tas de raisons. Il y a eu un changement culturel, évidemment côté acteur de la formation, avec l'urgence, la nécessité de mettre en place du numérique pour pouvoir continuer à former à distance. Et il y a aussi une conjoncture économique qui était favorable sur les levées de fonds qui s'est ralenti cette année. On va en parler par la suite, je pense, Stéphane. Mais voilà, donc une belle filière vaste qui couvre toute la chaîne d'apprentissage, qui a vraiment pour but d'utiliser la potentialité du numérique pour mieux apprendre, mieux former. Et nous, l'association, on a vraiment pour mission de fédérer ces entreprises, de les aider à se développer, à grandir, à s'exporter, à mettre aussi en avant l'innovation et les savoir-faire français auprès des décideurs publics. Donc on a une mission de lobby public auprès du ministère du Travail, du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de l'Éducation nationale. Et enfin, on anime tout un réseau de partenaires qui vont être des grandes entreprises, des organes de formation, des associations, des réseaux d'écoles, comme la conférence des grandes écoles, des collectivités. Bref, tout acteur qui a vraiment pour souhait, pour volonté d'interagir avec notre réseau d'entreprise, de porter des projets concrets et de partager aussi ce qu'ils font. Parce qu'on a des partenaires qui sont aussi vraiment dans une optique de faire savoir, faire voir ce qu'ils font pour favoriser le partage et avancer tous ensemble. Parce que c'est un écosystème qui évolue extrêmement vite, qui subit aussi tout un tas de, parfois de réticences, parce que le numérique, c'est difficile de mettre en place une transformation numérique pour une TPE, pour un petit organisme de formation. Donc il y a aussi un vrai besoin d'accompagnement, un vrai besoin d'échange. Et donc on crée aussi beaucoup d'événements où les gens peuvent venir partager, se rencontrer, se challenger. Donc voilà, on est vraiment un espace de partage. Et il y a un site internet, n'hésitez pas à aller voir. Et il y a une adresse mail d'ailleurs si vous avez des questions. Donc je serais ravie de répondre à vos questions si vous en avez. Alors sur l'organisation, Yannick Raffnel est le président. Tout à fait. Son mandat arrive à échéance, parce que c'est le mandat de deux ans, je crois, de mémoire. Alors on est une association loi 1901, donc on a un conseil d'administration qui sont des entrepreneurs élus. C'est vraiment important parce qu'on est une association d'entrepreneurs pour les entrepreneurs. Donc notre conseil d'administration est vraiment composé d'entrepreneurs du réseau, qui eux-mêmes ont été membres et qui seront membres après. Et du coup, on a neuf administrateurs élus tous les deux ans exactement. Notre dernier conseil d'administration a été élu en octobre 2022, donc il y a un mois et demi, deux mois. Donc c'est un nouveau mandat qui débute pour deux ans. Donc c'est vraiment important parce qu'en soi, c'est notre troisième conseil d'administration. On a été fondé, comme je le disais, en mai 2018. Et donc c'est vraiment important d'avoir des entrepreneurs qui comprennent l'accélération qu'il y a eu les deux dernières années, qui ont aussi les épaules pour porter la prochaine étape de l'association. Et donc on a Yannick Raffnel, qui est notre président, qui est réélu pour deux ans. Et après, on a huit membres qui vont, notamment sur la formation professionnelle, traiter des sujets comme la certification, comme l'aspect réglementaire, comme le lien aux autres écosystèmes de la formation, comme l'aspect international, l'aspect financement. Après, on a des membres plutôt positionnés sur le scolaire ou l'enseignement supérieur. Mais voilà, on a quatre membres, je crois, positionnés sur la formation professionnelle, sur le futur du travail aussi, sur l'aspect ressources humaines, qui sont des angles très importants en 2022. Donc une équipe solide, parité parfaite. Donc on est encore une fois très contents parce qu'on ne choisit pas. C'est nos entrepreneurs, les 450 membres qui votent. Et des entrepreneurs qui représentent aussi les régions. Donc il n'y a pas que des parisiens, ce qui est très important aussi, l'aspect territorial. Donc voilà, des entrepreneurs élus. Et tout ça, je le répète, et tout ça en quatre ans. Exactement, tout ça en quatre ans. C'est extraordinaire. C'est assez incroyable. C'était lancé par une dizaine d'entrepreneurs. Maintenant, il y en a 460 dans le réseau. On avait deux partenaires, Cap Digital et la Banque des Territoires. Maintenant, on en a 65. C'est notre troisième conseil d'administration. On a des délégations qui vont à l'international. Je pourrais en reparler aussi. On participe aux réflexions de France 2030 pour les financements publics en lien avec la formation et l'éducation. On travaille sur le sujet des données, de la data avec la Commission européenne. On a cofondé un réseau européen qui est une alliance de réseaux nationaux EdTech, justement, pour favoriser le partage au sein des différents pays d'Europe. Parce que nous, on est EdTech France, donc on anime la communauté française. On l'aide à grandir, etc. Mais il y a une dimension européenne de plus en plus importante dans le contexte actuel. Et du coup, on a créé un réseau qui s'appelle la European EdTech Alliance. On l'a créé il y a un an maintenant. avec d'autres pays européens pour que tous les mois, on ait un rendez-vous mensuel où moi, je vais rencontrer la personne en charge de EdTech Suède, EdTech Finlande, EdTech Espagne, EdTech Allemagne. Et Svenia Buisson qui avait piloté ça, je crois, parce qu'elle était déjà venue sur l'antenne, pour ceux qui se rappellent. Exactement, exactement. C'est la membre de notre... C'est une femme vraiment, vraiment très forte et qui s'y connaît extrêmement bien sur l'EdTech européenne. Et elle était donc dans notre précédent bureau. Elle n'est plus à ce bureau actuel, mais dans le précédent bureau de EdTech France, justement. Elle avait participé à fonder ce réseau européen qu'elle préside. Donc, elle est au conseil d'administration du réseau européen maintenant. Donc, elle s'y consacre à temps plein. Pour les auditeurs, je précise qu'on devra en tout début d'année la faire intervenir, puisqu'elle est aussi en mutation professionnelle. Elle va nous faire un petit coucou, une présentation de ce qu'elle fait, ce qui l'intéresse pour ceux qui ne s'en rappellent pas encore. Donc, très bien. Tout à fait. Et c'est vraiment intéressant, cet aspect d'Europe. Et après, on pourra poursuivre. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de sujets sur l'intelligence artificielle, sur la souveraineté des données, sur à quoi va ressembler notre monde dans 30 ans. On parle de métaverses, on parle de monde alternatif. Et nous, acteurs de la formation, c'est important qu'on se pose aussi ces questions et qu'on réfléchisse en groupe, au nom de l'Europe, pour aussi avoir une vision européenne de ce qu'on porte, et pas que ce soit que les Américains ou que les Chinois ou que les Indiens qui apportent leur vision aussi de ce que doit être l'éducation et la formation demain. Complètement. Et d'autant plus que l'Europe se propose d'être de plus en plus stratège. Et donc, ils se disent qu'il y a des choses à faire. Et donc, pour ça, il faut être au minimum européen, ce qui est une taille nécessaire pour la tech. Donc, c'est complètement intéressant. En complément, puisqu'on a parlé de l'Europe, quelque chose qui nous tient aussi, nous, à cœur au sein de la FEN. Et tu le sais, c'est la francophonie. J'ai vu que vous avez fait plein de belles choses dessus. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, oui, oui. Je suis très contente parce qu'on a depuis un an et demi, je t'en parlais la dernière fois, c'était au tout début. On a une personne qui est basée en poste à Tunis, qui nous est financée par le plan de relance de Business France. Donc, on est vraiment ravis. C'est une VI basée au sein de l'ambassade de Tunis. Et qui a vraiment pour rôle d'organiser une veille sur la tech, sur la transformation de la formation et de l'éducation dans différents pays francophones, donc le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Et donc, c'est une ressource formidable qui s'est déplacée dans ces différents pays, qui rencontre les écosystèmes locaux, qui rencontre les usagers locaux, qui fait aussi tout un reporting des enjeux, de connectivité, d'équipement, de choses vraiment spécifiques au continent africain. Donc, ça, c'était un travail de fond qu'elle a fait pendant un an. Et c'est extrêmement précieux pour nos entreprises qui cherchent à s'exporter dans ces zones-là, parce qu'il y a la facilité de la langue, mais aussi, il y a des enjeux de formation à des échelles extrêmement importantes. La démographie du continent parle pour elle-même, avec des grosses tranches de jeunes qui se doivent de recevoir une formation qualitative, avec vraiment pour but d'avoir une employabilité qui soit en hausse sur des jeunes qui soient formés aux compétences d'avenir. Et ça s'est clôturé... Et puis des synergies avec la France, parce qu'on est des métiers en tension, on n'a pas les bras, et eux, ils ont les... Tout à fait, avec une grosse problématique d'échange des talents, dans les deux sens, avec des formations qui soient reconnues entre les différents continents. C'est d'ailleurs ce que le numérique permet, donc c'est vraiment génial. Et du coup, tout ce travail sur la francophonie, qu'on a vraiment amorcé grâce à Business France, c'est clôturé, entre guillemets, enfin, en tout cas, il y a eu une belle étape en novembre, donc il y a un mois, avec le sommet de la francophonie de Djerba, qui était vraiment attendu, qui avait été reporté, qui devait avoir lieu l'année dernière, qui a eu lieu finalement cette année, et dont le thème annuel était « Connectivité dans la diversité ». Donc, vraiment, une place implicite, très forte pour le numérique, et comment le numérique permet de renforcer le lien social, le lien pédagogique, de réduire les fractures. Et du coup, on a eu la chance de pouvoir emmener une délégation d'une trentaine d'entreprises coordonnées avec Business France, coordonnées avec les différents ministères, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, de l'Enseignement supérieur, d'Éducation nationale. Donc, vraiment, une très grosse délégation publique et privée, encadrée par le bureau local de Business France Tunisie, dans trois jours de mission, centrée sur le partage d'expériences avec des acteurs du continent, du networking, une réception à l'ambassade pour vraiment recevoir les entrepreneurs locaux et leur permettre d'échanger avec les entrepreneurs français. Beaucoup d'échanges aussi avec les autres pavillons nationaux qui venaient avec leur propre délégation. Il y avait des délégations de Québécois aussi, de Suisses. Donc, c'était vraiment intéressant d'échanger aussi avec d'autres perspectives sur le numérique au service de l'apprentissage pour tous. Il y avait des projets locaux présentés, notamment un projet de l'Institut français qui s'appelle le YALAB, qui est toute une fabrique du plurilinguisme, donc un gros travail du numérique adapté au plurilinguisme africain. Donc, comment le numérique permet l'apprentissage des langues. Et on sait qu'il y a énormément de langues, énormément de dialectes sur le continent. Donc, comment est-ce qu'on simplifie ça grâce au numérique ? Donc, vraiment des projets concrets très intéressants. On en dit toutes les entreprises qui seraient intéressées pour y aller. Est-ce qu'elles peuvent interpeller Tech France ? Parce que l'accompagnement, le défrichage, ce n'est pas évident, surtout quand on n'a pas de relais. Est-ce que vous pouvez être des relais pour eux ? Alors, ça, c'était en novembre. Donc, l'édition est terminée. Le prochain sommet aura lieu en 2024. Donc, n'hésitez pas à Paris. Donc, c'est en plus le plus simple cette année. On organisera tout un cycle d'événements dans ce contexte. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter publique qui relaiera les événements ouverts à tous. Comme là, il y avait des événements ouverts à tous en Tunisie. On va faire des événements. Vous pourrez rencontrer des acteurs locaux à Paris. Et après, notre VI publie tout un tas de rapports sur les différents marchés. Donc, qu'est-ce que c'est que le numérique au Cameroun ? Qu'est-ce que c'est que le système de formation au Sénégal ? Diffusé via notre newsletter. Donc, toujours cet abonnement. Et après, n'hésitez pas. Et nous, on en fera un relais pour pouvoir... De toute façon, on va faire quelque chose de... Je préviens les auditeurs parce que c'est la première fois que j'en parle. On va essayer de faire quelque chose en février sur le Maghreb. Et donc, on fera venir les associations des responsables de formation de ces pays-là. Si la VE veut venir pour en parler, pour mes vies entières, avec beaucoup de plaisir, parce que c'est une femme charmante. Donc, on va essayer de mettre en lumière certaines choses. On va voir un peu ce que ça donne. En tout cas, ils ont donné un accord de principe. C'est génial. Et on organise une session, nous, dans le cadre du Learning Planet Festival, qui est un festival annuel en ligne sur la formation et l'éducation au sens large. On organise une session qui aura lieu le 27 janvier à 10 heures en ligne. On fait intervenir quatre experts du numérique et de la francophonie issus du continent africain pour justement partager leur regard sur le numérique au service de l'insertion professionnelle, le rôle de la tech dans la transformation numérique de la formation, comment est-ce qu'on adapte des solutions numériques et des dispositifs de formation à des contextes locaux qui ne sont pas les nôtres, et comment on acculture aussi au numérique dans des territoires plus éloignés. Et du coup, ça va être un beau panel avec toute une session d'échange en ligne. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. On vous enverra les informations, mais voilà, n'hésitez pas à venir. Je vais mettre en ligne dans les notes de l'émission. Super. Et ça, c'est une belle session avec des intervenants qui seront du coup issus du Sénégal, la Côte d'Ivoire, de la Tunisie et de la France pour deux heures d'échange vraiment dédiées à ces sujets qui nous intéressent aussi beaucoup chez Tech France. C'est important. Et vous faites un très, très gros travail à la fois de vulgarisation, de prise de contact, parce que ça prend du temps. Il y a d'autres structures qui essayent de faire des choses, mais je trouve qu'EdTech France fait un travail extraordinaire. Donc, n'hésitez pas à vous mettre en lien avec eux parce qu'ils sont aidants. Voilà. Et donc, ça, c'était l'élément. Alors, on a voyagé, grâce à toi. Merci. Je t'en prie. Si on revient en France, est-ce que la France, si on compare au reste du monde, l'EdTech, est-ce que c'est la nation ? Parce que c'était au départ l'origine. Est-ce que c'est la nation de l'EdTech ? C'est vrai que tu as raison. C'était le pitch initial de l'EdTech France. C'était l'idée de départ, l'idée qui a surassemblé les entrepreneurs autour de cette volonté de faire de la France la nation de l'EdTech. Alors, je ne sais pas si on y est arrivé, mais en tout cas, on est l'écosystème en Europe où il y a le plus d'entreprises EdTech. Donc, 460, je te disais, sont membres chez nous. On estime un chiffre autour de 500 EdTech en France. Donc, on est l'écosystème où il y a le plus d'entreprises. Donc, le plus d'entreprises créées aussi, parce que quoi qu'on en dise, la France, c'est aussi un pays où il est simple de créer une entreprise. C'est beaucoup plus compliqué au UK ou en Allemagne. Après, on est le deuxième pays en termes de capitaux privés. C'est-à-dire que si on regarde le montant de l'argent investi dans notre secteur par les fonds d'investissement privés, là, on est le numéro 2. Le numéro 1 reste le UK, donc l'Angleterre, ce qui s'explique aussi par leur proximité historique avec les États-Unis. Donc, il y a des gros investisseurs américains qui investissent plus facilement dans les solutions anglophones que dans les solutions francophones. Donc, ça, ça s'explique assez facilement. Et après, on a en France un marché qui est reconnu pour sa proximité avec la recherche, pour notre capacité à avoir des chercheurs qui travaillent dans nos entreprises, avec notamment le dispositif des thèses chiffres, donc la possibilité d'avoir vraiment des chercheurs qui travaillent à temps plein pour des entreprises. Ça nous permet d'avoir des solutions numériques qui sont vraiment basées sur la neuropédagogie, les neurosciences. Ça, ce n'est pas le cas dans tous les autres pays. La TIEF nous a montré qu'il y a une association qui travaille justement sur ces bouts. TIEF nous a montré qu'il y a plein de choses intéressantes. Et donc, c'est vrai que tout le monde se mobilise. Je trouve que ce que vous faites est vraiment une belle chose. Mais est-ce que finalement, par rapport... Alors, on a beaucoup d'entreprises. Est-ce qu'elles ont la taille nécessaire ? Voilà, et c'était un peu après le pendant. Là, je vais te donner les points positifs. Et après, on reste un écosystème qui reste quand même relativement jeune. On a une entreprise sur deux qui a moins de cinq ans. Donc, c'est un écosystème qui est jeune. Il y en a eu un pic de création d'entreprises en 2020-2021. On estime à peu près à une centaine d'entreprises qui ont été créées sous les deux dernières années. Donc, on regarde... C'est lié au confinement. Exactement, lié au confinement, lié aussi à la prise de conscience qu'il manquait des outils. Il y avait des choses à aller inventer. Et donc, l'année 2023 est importante parce qu'elle est aussi l'année de la maturité pour l'écosystème. De la capacité des entreprises à vraiment croître, à aller chercher des leviers de croissance nationaux et à l'international aussi, à potentiellement aussi faire des rachats d'entreprises. Une entreprise grossie aussi par ce qu'on appelle la croissance externe. Donc, quand on rachète d'autres entreprises. Donc, on arrive au moment où le marché doit se consolider. Et en effet, on a 60% de l'écosystème qui a un chiffre d'affaires autour de 500 000 euros. Donc, ça reste des petites entreprises. Après, c'est normal. C'est un marché qui a une dizaine d'années en France qui se construit de plus en plus parce que les business schools lancent des accélérateurs de head tech. Les collectivités lancent des accélérateurs de head tech. On a des incubateurs de head tech dédiés au sein de certains opérateurs d'État comme la Banque des Territoires ou le réseau Canopée. Donc, c'est des dispositifs qui commencent à arriver et qui vont permettre aussi d'accélérer cette maturité dans un écosystème européen qui est important parce que pour construire des grosses entreprises, il faut qu'elles aillent à l'export aussi assez rapidement. Donc, c'est un écosystème qui a plein d'atouts, notamment, on parlait de la langue, mais un fort potentiel d'exportation vers l'Afrique francophone. On parlait du lien à la recherche, on parlait de la qualité de l'éducation et de la formation à la française, la simplicité de créer une entreprise, des dispositifs de subvention publique qui existent. Après, il faut qu'il y ait un marché et pour qu'il y ait un marché, il faut que la transition culturelle se fasse. Il faut vraiment que le numérique soit mis aussi comme une priorité nationale par le gouvernement. Ça commence à l'être avec France 2030 et le grand plan compétence et métiers d'avenir. Mais voilà, il faut vraiment que chaque filière industrielle reconnaisse l'importance de sa transformation numérique et surtout l'importance de la formation pour continuer à garder ses talents et surtout à avoir des talents. On connaît le millier de postes non occupés aujourd'hui dans des postes liés aux métiers techniques et numériques. On ne peut pas se permettre d'avoir cet écart qui se creuse si on veut avoir un tissu économique qui tient la route. Donc, il y a vraiment aussi, je trouve, en début 2023, fin 2022, un sentiment quand même d'urgence face à la nécessité de former aux compétences du numérique, mais aussi d'acculturer au numérique pour ne pas que les fractures qu'on a vues se creuser en 2020 demeurent. On a vu la digitalisation croissante de toutes les démarches administratives, la digitalisation croissante des démarches pour les parents quand ils ont leurs enfants à l'école, etc. Même pour les petits OF, ça a été compliqué. Et du coup, il faut faire attention à la fois à soutenir cette transformation numérique, mais tout en gardant bien en tête que ce n'est pas une évidence encore pour tout le monde, pour tous les territoires et qu'il y a vraiment un besoin d'accompagnement de la part du pouvoir public. Et il y a un dispositif qui est vraiment bien pour ça, porté par la Caisse des dépôts, par la Banque des territoires, qui est le plan des conseillers numériques qui consiste justement à partir du constat que sur un territoire donné, certaines personnes vont avoir besoin d'aide pour effectuer leur démarche numérique de base et du coup, il va devoir y avoir un relais local qui s'appelle un conseiller numérique. Donc voilà, c'est hyper important parce que des personnes qui veulent s'inscrire en formation, des personnes qui veulent utiliser leur CPF, des personnes qui sont trop au l'emploi, qui veulent se former, etc. Il y a aujourd'hui une fracture de plus en plus forte entre ceux qui maîtrisent parfaitement la formation numérique, les outils numériques et qui sont la pointe de l'innovation et c'est génial. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'on souhaite une transformation numérique globale de notre écosystème de la formation et que ça passera vraiment par de l'accompagnement et par un lien public-privé assez important. Exactement, d'autant qu'on s'aperçoit que contrairement aux attentes qui avaient été formulées, le nombre d'organismes de formation en France classique augmente. Alors qu'avec Calliope, on pensait que ça allait se réduire, mais pas du tout. Il y a une vraie pétence. Exactement, il y a un vrai besoin aussi et après, il y a tous les fameux métiers d'avenir dont je te parlais qui nécessitent aussi peut-être de nouvelles formations. Mais après, c'est vrai qu'on est sur un marché qui est vraiment fragmenté. Il va y avoir, je pense, des évolutions du côté du CPF aussi. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont basées là-dessus. Donc peut-être que ça amènera à une consolidation du marché sur 2023. On verra. En tout cas, c'est vrai que ça a été une année compliquée pour les acteurs de la formation avec beaucoup d'évolutions dans la régulation, le renouvellement des titres qui a été complexe aussi, beaucoup d'incertitudes sur ceux qui étaient positionnés sur l'alternance, etc. Donc voilà, j'espère que 2023 sera une année peut-être un peu plus calme en termes de nécessité d'adaptation du côté des acteurs de la formation. C'est vrai que là, 2022, c'est peut-être un joyeux équilibre pour tout le monde. Ce que tu disais est très intéressant parce qu'il semblerait que le gouvernement ait choisi, par exemple, les NIT, donc ces personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui n'ont pas de qualification, qui sont évaluées en stock à 1,5 million de personnes. Donc c'est énorme. On ne sait pas former 1,5 million de personnes. On ne sait pas former 1,5 million de personnes trop éloignées de l'emploi. Dans ces cas-là, il faut réinventer quelque chose. Et si la formation traditionnelle ne sait pas la gérer aujourd'hui en l'état actuel, elle peut aussi innover, elle est tech aussi à son mot à dire. Est-ce que tu as tout à fait ? Tu as tout à fait raison et tu vois, c'était aussi un des aspects du plan Définum de cette année qui concerne les tiers-lieux de formation avec cette idée de justement créer des espaces de tiers-lieux de formation avec des acteurs du numérique dedans pour permettre à des personnes qui sont éloignées de l'emploi et de la formation traditionnelle de pouvoir quand même se former avec cette idée de se dire prise en main des outils numériques, de l'immersif pour qu'ils découvrent aussi ce que c'est et un essai-mage sur les territoires. Donc c'était une des pistes envisagées, tu as tout à fait raison et tout ça, ça passe par l'usage dans tous les cas et par le fait de s'ancrer dans des lieux précis pour que les gens se rencontrent et aller rechercher tous les types de profils. Tu as tout à fait raison. Les gens éloignés de l'emploi, le gros problème, ce n'est pas l'accès à la connaissance, c'est la motivation. Exactement. Parce qu'ils sont en difficulté et donc il faut des lieux et l'avantage d'être collectif, c'est que ça permet de s'appuyer sur la motivation du groupe pour nourrir la sienne. C'est ça qui est la grosse difficulté et pour la maintenir dans le temps. Exactement. Et d'ailleurs, il y avait un dispositif qui avait été lancé qui témoigne bien de ça qui s'appelle les campus connectés qui était parti du principe de se dire certaines personnes, notamment des demandeurs d'emploi, suivent des formations 100% en ligne. C'est quand même dur pour un certain type de profil d'apprenant d'être seul en ligne face à son apprentissage et face à ses démarches. On va créer des campus connectés pour que différentes personnes qui suivent des formations 100% en ligne puissent avoir des temps d'échange avec des tuteurs, des temps de partage aussi pour partager avec d'autres apprenants ce qu'ils apprennent. Et du coup, il y en a 80 à peu près sur le territoire et je trouve le constat génial de se dire que X personnes suivent telles différentes formations 100% en ligne, mais on comprend les enjeux de motivation et d'abandon sur certains types d'apprenants et du coup, on les réunit au sein d'un même lieu avec un suivi humain régulier. Et le constat là, c'est un bon exemple de bonne compréhension des enjeux par une politique publique. Et quand on voit, il y a tout un travail sur l'engagement, le fait de travailler sur des groupes WhatsApp, c'est pour donner, enfin il y a d'autres supports, mais des groupes assez classiques, ça permet justement de travailler, de garder le contact et comme les gens se disent, tiens j'ai l'idée au lieu d'attendre de se retrouver à telle période, eh bien il y a un animateur qui de façon synchrone ou asynchrone peut faire des belles choses, tout est possible. Autrement dit, c'est un peu le Far West je trouve, c'est-à-dire qu'il faut y aller et donc ça veut dire qu'il y a des choses qui marchent. Un dernier point pour, les responsables de formation sont un peu réservés pour l'aide tech parce qu'ils se disent souvent, comme tu le disais, les entreprises qui se lancent sont jeunes, les startups par définition puisqu'elles startent, donc elles sont jeunes. Dans ces cas-là, les responsables de formation ont du mal à les prendre en compte en disant, faites vos preuves et quand vous serez au point, quand vous serez reconnus par les autres, dans ces cas, on peut bien travailler avec vous. Est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves ? Alors oui, ça c'est quelque chose qu'on peut entendre. Après, il y a quand même 40% de l'écosystème qui sont des entreprises vraiment matures qui ont justement fait leur preuve notamment sur les deux dernières années. Donc autant ce commentaire, c'est difficile d'y répondre je pense il y a trois ans, autant maintenant, fin 2022, il y a tellement de belles entreprises qui travaillent avec des gros organismes de formation, avec des gros CFA d'entreprises, des entreprises en plus extrêmement exigeantes type Safran, Thales, des gens qui ont des grosses normes en termes de sécurité et surtout de résistance technique au volume de connexion. Aujourd'hui, on a quand même des très belles réussites au sein du secteur et après pour moi, mon conseil pour un responsable de formation qui justement réfléchit à travailler avec des techs, c'est vraiment de définir ses priorités. Qu'est-ce que c'est que la priorité ? Est-ce que c'est la digitalisation des processus d'apprentissage ? Est-ce que c'est donner des outils au formateur ? Est-ce que c'est simplifier l'expérience apprenant, c'est-à-dire les examens, l'inscription, mais pas du tout la pédagogie ? Est-ce que ça va être de l'équipement à dissocier du contenu ? Donc, il ne faut pas vouloir tout faire à la fois. Je pense qu'il faut vraiment prendre brique par brique, décomposer le parcours de l'apprenant et voir sur quel aspect on veut vraiment mettre du numérique et en mettre de manière pérenne pour vous en sortir parce qu'il y a vraiment différents outils qui peuvent être utiles de l'inscription à la sortie de l'apprenant, que ça soit sur le contenu de l'apprentissage ou sur tout ce qui se passe à côté, pour le responsable de l'organisation de formation mais aussi pour le formateur. Donc, il y a vraiment aussi ces différents points de vue à voir pour ne pas se sentir perdu et surtout pour savoir ce qu'on cherche. Et quand vous venez à un salon, par exemple, Learning Technology ou Solutions RH, vous venez avec une idée précise de ce que vous cherchez pour votre brique et c'est tout de suite plus facile en fait. Et on a l'impression qu'il y a 10 000 solutions mais en fait, si vous segmentez vraiment vos besoins, vous promettez qu'il y a à chaque fois 4-5 entreprises par besoin et ça vous donne quand même une bonne idée pour trouver le prestataire qui répondra le mieux à votre besoin. C'est souvent ce qui fait défaut, c'est-à-dire qu'on voit par exemple l'émergence des podcasts entre l'émergence des podcasts 2020 quand Club House est apparu et la mise en place des podcasts apprenants, ça n'a pris qu'un an, ce qui est très très peu et toutes les boîtes du CAC 40 ont fait des expérimentations, ça veut dire qu'en fait les responsables de formation sont tellement largués qu'ils se disent ça a l'air d'être je le suis, ça a l'air d'être le Graal, donc demain il y aura un autre Graal et donc il y a un phénomène de mode qui apparaît en disant je ne veux pas être lâché de l'innovation mais je n'ai pas de stratégie. Oui, et c'est pour ça que pour moi justement ne pas se stresser inutilement et avoir l'impression qu'il y a une mode à suivre et que du coup la stratégie numérique est difficile à construire, je pense qu'il faut vraiment que vous partiez des besoins terrain que vous avez dans votre expérience faire confiance à ce que vous faites depuis plusieurs années voire même beaucoup d'années et chercher vraiment à mettre du numérique sur les étapes de ce que vous faites déjà dans votre parcours d'apprentissage et là ça marche et là vous vous détachez de toutes les tendances de mode parce que par exemple peut-être que vous faites des modules je ne sais pas par exemple dans le parcours de formation il y a à un moment donné une visite d'usine je ne sais pas c'est quelque chose que vous voulez mettre en place vous avez mis ça en place ça vous prend du temps c'est difficile de coordonner tout le groupe c'est une visite d'usine pour former à tel ou tel geste et bien typiquement là l'immersif peut être intéressant parce que vous faites un module de deux heures qui permet de visiter à tout le monde de manière virtuelle l'usine de répéter éventuellement le geste technique sans qu'il y ait de risque de coût ou de temps perdu et là ça peut être utile mais si vous vous dites ah j'aimerais bien faire de l'immersif si ça se trouve vous faites de l'apprentissage de langue et ça n'a aucun intérêt dans ce que vous faites donc je ne dis pas que ce n'est pas intéressant pour les langues ça peut être intéressant pour les langues mais ça dépend de la manière c'est la porte d'entrée de besoin doit vraiment être la bonne et là vous vous protégez des effets de mode et surtout vous ne vous faites pas influencer parce que la stratégie de votre voisin n'est pas forcément la meilleure pour vous donc c'est pour ça il faut vraiment prioriser les besoins voir les briques d'usage et envisager le numérique comme vraiment une modalité de plus pour vous permettre de dispenser la meilleure formation possible avec une nécessaire formation et un nécessaire accompagnement de vos équipes de formateurs ça c'est le plus important donc aussi toujours se dire quand on met en place un outil on vérifie que tout le monde sait s'en servir on vérifie que ça soit bien pris en main parce que sinon on voit aussi beaucoup d'OF qui s'équipent d'outils qui finalement ne sont pas utilisés parce que les équipes n'ont pas été concertées donc il y a aussi je pense le besoin d'essayer vraiment de concerter avec les équipes pédagogiques avec les équipes administratives pour être sûr que ça soit vraiment un besoin commun à tout le monde en fait ça nécessite un gros investissement pour les entreprises de prévoir un budget conséquent en disant numérique ça coûte pas forcément vraiment si vous travaillez brique par brique les tarifs des entreprises adtech sont vraiment raisonnables et surtout sont adaptés en général au volume d'apprenants que vous avez donc si vous êtes un petit organisme de formation vous payez pas le même prix qu'un gros organisme de formation c'est quand même pas mal à avoir en tête et beaucoup d'entreprises adtech sont vraiment en capacité d'adapter aussi leurs solutions donc on va dire peut-être 80% de générique mais après il y a du 20% de surmesure et d'adaptation à vos besoins donc c'est en général en tout cas des coûts qui sont vraiment qui sont rentabilisés pour vous et qui vous permettent ensuite d'aller toucher plus d'apprenants ou d'augmenter le coût de votre formation parce que vous montez en gamme vous montez en qualité donc il faut vraiment le voir comme un investissement long terme et garder en tête que c'est des tarifs qui sont adaptés aussi à votre taille et que si vous faites une chose après l'autre ce n'est pas rédhibitoire c'est une compte d'apprentissage exactement puisqu'on arrive à la fin j'aimerais parler juste de la banque Lazare et donc poser une question qui est un très bon écosystème donc les ressources humaines se sont lancées dans le fait de créer des liens avec des start-upers des gens qui ont une année ou qui se lancent avec eux simplement ce que je trouve très intéressant c'est qu'au lieu d'attendre qu'ils aient fait leur preuve ils les aident à faire leur preuve ils les aident à construire un POC et donc ça veut dire que déjà vous avez des créatifs qui sont autour de vous par rapport à vos besoins et les capacités qui sont capables de vous offrir mais aussi pour vous vous leur donnez la notoriété donc vous leur donnez le statut social parce qu'après ils se prévalent de ça mais ce qui est hyper intéressant pour les responsables de formation dans leur univers c'est qu'en donnant des micro-missions à tout le monde ça leur permet de faire travailler plein de gens et d'avoir une agilité numérique passionnante surtout quand c'est pas notre domaine parce qu'on les écoute mais on sait ce qu'on veut dans le canal historique est-ce que ça si des gens viennent te voir ou viennent voir TechFrance ils ne sont pas obligés tous de venir te voir mais dans ces cas-là est-ce que c'est quelque chose où tu peux les aider pour les flécher pour les orienter sur ces termes ? complètement nous on a un écosystème qui est vraiment volontaire et qui est dans cet esprit de co-construction vraiment de manière très forte on soutient plein de programmes comme ça de co-construction souvent au sein d'établissements du supérieur plutôt par exemple un programme qui s'appelle EdTech Labs au sein de Sigouaï Université où justement on part du principe que si l'université elle aide à co-créer une EdTech dès le début avec les étudiants avec les professeurs elle va être le plus adaptée possible donc côté organisé formation ça peut être des choses aussi qui sont vraiment intéressantes il y a plein de jeunes pousses qui sont vraiment preneuses de justement cet accompagnement et ce lien avec le terrain pour que le produit fini soit le plus adapté possible aux besoins complètement alors si les responsables de formation en entreprise alors bien sûr il y a des organismes de formation ils ont compris tout l'intérêt de venir à EdTech France mais est-ce qu'ils ont intérêt les responsables de formation en entreprise à adhérer ? alors oui on a justement un réseau de partenaires pour ça ça vous permet d'avoir accès à de la veille ça vous permet d'avoir accès à des sessions thématiques sur des thèmes qui peuvent vous intéresser je parlais du virtuel je parlais de la certification mais ça peut être le père à père ça peut être la pédagogie inversée l'international on en a pas mal parlé après on a tous nos événements physiques qui sont vraiment utiles aussi pour aller à la rencontre de l'écosystème on a des hubs régionaux qui font qu'on a une présence dans toute la France donc on n'est pas obligé d'être en région parisienne et au contraire nous on est hyper content d'avoir des partenaires qui sont des personnes du terrain qui sont confrontés en permanence aux usages et qui nous apportent aussi leurs expertises donc il y a vraiment un partage donnant-donnant l'écosystème peut vous apprendre beaucoup mais nous aussi on a beaucoup à apprendre de vous donc il y a une page partenaire sur le site internet n'hésitez pas à aller voir et sinon à nous écrire c'est très précieux et nous plus on a de relais de partenariats sur le territoire plus la head tech en bénéficie le but c'est d'être ancré dans le réel et de faire avancer l'écosystème avec des produits qui servent vraiment les usages d'aujourd'hui et de plus tard donc c'est au contraire merci et d'ailleurs c'est le but aussi de ces rendez-vous annuels Stéphane c'est pour faire le point sur nos écosystèmes mutuels et pour les rapprocher les rapprocher au mieux exactement donc n'hésitez pas au head tech france c'est un lieu où on a une cartographie et dans ces cas là on peut tracer son territoire avec une vraie bienveillance dessus et puis on a Anne-Charlotte Monéré qui est votre guide donc elle sera là partout où vous en avez besoin mais c'est très intéressant d'être accueilli sur des sujets où on sait très bien que les responsables de formation c'est pas leur univers on parle de blockchain on parle de plein de sujets qui sont compliqués donc il faut quelqu'un qui décrypte ça et où on se sente pas agressé en se disant j'ai une solution à vendre bien sûr qu'il y a du business à faire mais où on puisse travailler sur cette cartographie donc ça c'est ce que j'aime beaucoup dans la tech france et surtout cette dynamique là où très très présente en je le répète 4 ans c'est énorme qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Anne-Charlotte pour l'année 2023 alors écoute qu'est-ce qu'on peut me souhaiter il s'est déjà passé tellement de choses en 2022 si on peut on peut me souhaiter que la situation économique reparte un petit peu parce que c'est vrai que ça ça affecte tout le monde ça affecte nos entreprises ça affecte la capacité à les lever des fonds ça affecte la capacité à s'exporter donc un peu plus de calme global en Europe et dans le reste du monde ça c'est important et ensuite une priorisation de la formation vraiment comme 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 axe de transformation nationale je pense que c'est extrêmement important qu'on ne parle pas que de compétences d'avenir mais qu'on parle aussi de compétences du quotidien et d'usage du numérique au quotidien avec des fractures qui continuent à se réduire comme je disais et non pas à se creuser et voilà il y a après un écosystème EdTech qui continue à rayonner qui continue à grandir avec plein de nouvelles entreprises et des entreprises qui se portent bien voilà ceux qui veulent se lancer dans justement les organismes de formation ça vaut la peine d'aller regarder ce que EdTech peut vous proposer que ce soit en produit de formation que ce soit en usage c'est très intéressant de se dire la formation a beaucoup d'appétence il y a un grand rêve de gens qui disent j'aimerais bien me lancer dessus mais ça peut être l'occasion aussi de nourrir les start-upers et donc après d'être suivi avec des accélérateurs et on souhaite du bonheur à tout le monde il y a une date importante sur cette année à venir pour EdTech écoute il y a plein de dates importantes j'en citerai une parce qu'elle arrive vite c'est celle du 1er du 2 février avec Learning Technology c'est un grand événement autour du Digital Learning qui a lieu à Paris on aura un village start-up d'une quarantaine d'entreprises donc venez les rencontrer venez échanger avec elles il y a aussi plein de plus grosses entreprises sur le reste du salon mais il va y avoir des super conférences et donc voilà c'est dans un peu plus d'un mois à Paris et c'est un peu le grand rendez-vous de cet écosystème du Digital Learning donc j'y serai notre équipe il sera donc venez vraiment les rencontrer ils viennent de toute la France pour partager à cette occasion donc 1er et 2 février on sera là n'hésitez pas à venir sur notre stand et la FED est partenaire depuis 20 ans avec eux donc c'est une affaire qui marche en tout cas venez nombreux c'est vraiment intéressant c'est l'occasion de venir merci beaucoup Anne-Charlotte Monneret déléguée générale de EdTech France et bien dans ces cas-là si on veut si on veut te joindre on te joint sur eux tu l'as dit sur le site il y a l'adresse contact vous verrez qui sera redirigée ensuite vers moi ou vers notre bureau donc contact arroba EdTech France vous avez tout sur le site vous avez la cartographie de nos membres vous avez l'étude 2021 qu'on avait faite sur le marché si vous voulez la télécharger donc n'hésitez pas à aller voir et au plaisir d'échanger avec vous exactement tout ce qui n'est pas n'hésitez pas à le demander c'est vraiment vous serez bien accueillis je ne fais pas partie d'EdTech France donc je peux le dire avec une vraie distance merci beaucoup au revoir à tout le monde merci Stéphane merci